Salut, je m'appelle Iléa, j'ai 15 ans et demi et j'habite à Canteleur en Seine-Maritime. Salut, je m'appelle Charles, j'ai 16 ans et j'habite à Caen dans le Calvados. Tu préfères que ta maman soit la directrice du centre et t'appelles mon poussin devant tout le monde ou passer le séjour avec ton ex ? Je préfère passer le séjour avec mon ex, j'ai moins de chance de la croiser pendant les essais nus. Tu préfères être privé de téléphone pendant le séjour ou être privé d'activités extérieures pendant le séjour ? Ca change pas beaucoup d'habitude donc être privé de téléphone pendant tout le séjour. Tu préfères manger des trucs horribles mais faire des activités au top ou le grand luxe avec des activités bof ? Je préfère manger des trucs pourris et avoir des activités au top, ça sera beaucoup plus sympa je pense. Tu préfères faire des activités aquatiques dans une eau à 10 degrés ou faire le séjour de cohésion sous la canicule ? Faire le séjour de cohésion sous la canicule parce qu'on a des casquettes et les encadrants ils peuvent nous passer de l'eau. Tu préfères chanter la marseillaise en solo devant le président de la république ou servir de partenaire à Teddy Riner pour une démonstration d'autodéfense ? Je préfère être avec Teddy Riner, je sais pas du tout chanter. Tu préfères restaurer un monument historique ou faciliter la distribution d'aides alimentaires ? Faciliter la distribution d'aides alimentaires parce que je pense que la faim ça n'attend pas. Tu préfères prendre un thé avec Greta Thunberg ou faire une terrasse avec Hugo Décrypte ? Partir pour Hugo Décrypte, il est plus sympa je pense. Tu préfères dormir avec un gros gonfleur dans une maisonnée ou bivouaquer seul en pleine forêt ? Bivouaquer seul en pleine forêt parce que ça peut faire de nouvelles expériences et apprendre d'autres choses. Mon nom qu'est ce qu'on est ? On vous emmène en immersion. C'est parti ! 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 Je m'appelle Olivier Oudayet, je suis technicien rivière à Flair Agnomération, en l'Orne, en charge de la gestion des travaux de restauration du Noireau, la rivière qui se jette dans l'Orne juste à proximité. C'est parti ! Aujourd'hui, les objectifs sont multiples. On a tout d'abord un ramassage de déchets dans la vallée de la Verre et du Noireau. Ce sont des cours d'eau ou des villes qui sont présentes au-dessus et qui relarguent pas mal de déchets malheureusement. L'idée, c'est d'essayer d'enlever le maximum le long de la rivière pour la rendre propre et ne pas que ces déchets se retrouvent dans la chaîne alimentaire consommée par les êtres vivants, les poissons, etc. L'autre objectif, c'est de faire un arrachage de plantes exotiques envahissantes, notamment une plante qui s'appelle la balsamine de l'Himalaya, qu'on a malheureusement le long de nos cours d'eau et qui prend la place des plantes sauvages et diminue la biodiversité. C'est de faire une sensibilisation à l'environnement des jeunes. On va leur expliquer un petit peu les différentes plantes qu'on retrouve le long de nos cours d'eau et les intérêts qu'elles peuvent avoir. Notamment, on a du saut, la proximité, dont on utilisait l'écorce pour synthétiser ce qu'on appelle maintenant l'aspirine. On a également des plantes comme la consoude qui servent aussi pour guérir des problèmes de peau ou des douleurs. Et voilà, leur expliquer que dans notre environnement, on trouve tout un tas de plantes qui sont utiles et que les préserver, c'est intéressant. Ça permet de pouvoir garder une richesse et aussi de pouvoir trouver des modes utiles pour se soigner, pour se nourrir, etc. Et Léa, je pense. Je pense que c'est ma compagnie, ouais. Et Léa ? Ouais, pendant les matchs, je suis au taquet. Tous les deux, ouais, je pense. Moi. En voir mon lit le matin, je pense que c'est Charles. Moi. Et Léa ? Moi, je prends une douche aux militaires en 3 minutes. Ouais, moi, c'est 5-10 minutes, donc c'est moi. Tous les deux. Ouais, tous les deux. On la porte bien. On la porte bien. Tous les deux. Moi, je mange déjà pour deux, donc. Ah bah, moi, j'aime bien le sucre. C'est Charles. Je ne peux pas aller en gendarmerie, je pense. Moi, je ne sais pas. On la porte bien. P bons moments et p прис dizer. Ils sont... Sous-titrage Matison ? Faites-le, ça coûte rien et ça nous apprend plein de choses. Par exemple, moi j'ai appris des choses sur la vie que je ne pensais pas apprendre à l'école. Pour faire de nouvelles activités, vous allez aussi découvrir un esprit d'équipe basé sur le partage et la camaraderie. C'est très agréable et ça permet une meilleure immersion. On apprend aussi à gérer notre endurance pour le sport. On fait beaucoup d'activités comme du kayak ou de l'acrobranche. Par exemple, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a fait une clean wall pour nettoyer une algue envahissante. Donc ça nous apprend des choses sur la biodiversité. Ça permet de s'engager dans des projets futurs et d'avoir un meilleur respect de soi-même. Et vous allez aussi découvrir une région, son patrimoine, son histoire et son environnement. Là, c'est la région où vous allez être affecté. Et à la fin, vous allez être engagé avec des personnes qui sont volontaires. Donc c'est meilleur. Donc tout est bon pour s'engager. Donc franchement, engagez-vous, c'est vraiment génial. Il est 22h. Pour nous, la journée est terminée. Et rappelez-vous, comme le S.A.I. ne se raconte pas. Alors venez le vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501